Hello les gens, aujourd'hui nous sommes à Tourcoing, au Tournoi des Flandres, la dernière compétition de Beurde de l'année. Et on vous emmène revivre les meilleures actions, bienvenue sur notre chaîne, vous êtes sur Road & Troll. Donc évidemment dans cette vidéo nous verrons les performances des équipes et le déroulement de la compétition. Et comme il s'agit de notre première saison en tant que vidéaste sur des tournois de Beurde, nous irons faire un bilan avec Édouard M, le Président de la Fédération, l'équipe féminine, les arbitres et évidemment notre équipe favorite normande, Diexai, qui nous aura fait découvrir ce sport. Le Tournoi des Flandres est international puisqu'il réunit 8 nationalités. Les équipes ont combattu dans les catégories 5 contre 5 masculin et 5 contre 5 féminin pendant 2 jours. Au total ce sont 23 équipes masculines réparties en 4 poules et 5 équipes féminines. Alors le Tournoi des Flandres existe depuis 5 ans maintenant et puis il attire de nombreuses équipes étrangères Alors on se posait la question pourquoi autant d'équipes étrangères ? On ne sait pas trop en fait. On pourrait dire que c'est à cause du statut exceptionnel du Tournoi puisque c'est le seul Tournoi en France qui est labellisé Beurde Open. Mais en fait on a décidé de le labelliser Beurde Open parce que c'était déjà le Tournoi en France qui attirait le plus d'équipes étrangères. Donc c'est difficile à expliquer. Je pense que ça tient au fait que les combattants qui viennent ici ne sont pas forcément attachés à l'attrait patrimonial médiéval du lieu. Mais plus au confort de faire un Tournoi en intérieur. Au niveau logistique tout ça c'est plus facile pour eux je pense de s'organiser. Et le fait que je pense que c'est une saison où il y a la Dynamo en Russie qui est un très gros Tournoi. Où des équipes qui ont bien confiance en elle vont mais d'autres vont privilégier d'autres Tournois comme celui-là justement où le niveau va être un peu moins élevé qu'en Russie. Et vu qu'il n'y a pas énormément de Tournois qui ont lieu à ce moment-là, ils choisissent entre Dynamo et ici. Alors nous on a découvert de nouvelles équipes étrangères, on avait déjà découvert la White Company à Partenay. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces équipes étrangères qui sont venues ce week-end ? Oui, les Russes c'est l'équipe de Bear Paw qui veut dire patte d'ours, Medvejaya Piad en russe. C'est l'équipe qui a gagné la Coupe Dynamo la semaine dernière à Moscou. Donc actuellement on peut dire que c'est la meilleure équipe du monde. Même si au championnat du monde de cette année, ce n'est pas eux qui ont fini premier. Voilà, là on voit le meilleur du Beur dans toute sa substance. Donc c'est des combattants qui sont extrêmement expérimentés, extrêmement entraînés et qui ont énormément de talent aussi. Ils ont absolument tout pour être les meilleurs. Donc tout le monde s'attend à ce que ce soit eux qui gagnent le tournoi aujourd'hui parce que là ils sont sur une très très bonne lancée. Cette année, on a eu le board prime à Monaco où Bear Paw par contre avait fait une prestation décevante. Donc là en fin d'année, on voit qu'ils se sont remis en question pendant l'année, qu'ils ont changé peut-être leur façon de faire et de s'entraîner. Parce qu'apparemment des informations que j'ai eues, c'était leur entraînement qui avait été relâché un peu. Et là, on voit qu'ils sont revenus. D'avoir gagné la Dynamo, ça montre qu'ils se sont revenus au sommet complètement. Comme autre équipe étrangère ici, on a par exemple les Prague Trolls qui sont donc l'équipe tchèque de Prague. Qui sont une équipe très très forte, qui eux aussi font partie du top 10 mondial. Qui sont assez intéressants dans la mesure où ils ont des gabarits assez différents dans l'équipe. Donc des styles assez hétéroclites qui se mélangent un petit peu sur la liste et qui se complètent. Donc c'est une équipe qui est très dynamique, très sympa à regarder. Avec des équipements aussi qui sont différents les uns des autres. Avec pas mal d'armures mongoles et d'armures européennes assez atypiques. Bon, il y a la White Company qui vient comme à tous les tournois français. Les Britanniques qui eux sont actuellement, je crois, 2e au classement mondial. Qui l'année dernière ont fini 1er au classement mondial Boerklik. Donc une équipe aussi qui est très difficile à battre. Et qui, à mon avis, on va les retrouver en finale ce soir contre Berpo. On a KSR, l'équipe polonaise, qui est là. Donc meilleure équipe de Pologne, KSR. Qui ont des performances, on va dire, assez irrégulières. Ils peuvent être très bons comme ils peuvent être un peu moins bons. Là, on va voir ce qu'ils font dans les phases finales. Ils se sont plutôt bien débrouillés le premier jour. Même s'ils ont quand même eu des manches difficiles contre des équipes qui ne sont pourtant pas très fortes. Donc, comme je dis, c'est irrégulier, c'est difficile à prévoir ce que cette équipe peut faire. Mais ils ont des combattants en tout cas très expérimentés dans cette équipe-là. Dont le capitaine de l'équipe nationale polonaise qui est à leur tête. Donc une équipe sérieuse. La première journée du tournoi, les équipes masculines se sont réparties dans 4 poules. La poule A avec Martel, les Ukrainiens Warrior of Light, Oslander, les Russes Birko, Sanctis Draconis et les Anglais Armored Combat. La poule B avec Exactor Mortis, les Hommes du Nord qui sont les organisateurs du tournoi. Un combat fratricide entre DXI 1 et DXI 2, les Polonais KSR et enfin les Tchèques Prat-Trolls. La poule C avec Aquila Secania qui est la meilleure équipe française. Les Anglais Primus, les Comtois, les Allemands Ramstack Frisia, les Faucons Noirs et enfin les Bannerets d'Auvergne. La poule D avec les Hollandais Lion of Steel, Carcassonne, les Anglais de la White Company, les Monégasques Grimaldi Milites et les Bretons Argroasdu dont nous saluons l'esprit combatif dans cette poule de très haut niveau. Les finales se sont déroulées le deuxième jour en trois poules Or, Argent et Bronze. Et en finale Bronze, se sont affrontés Santis Draconis, DXI 2, Exactor Mortis, Rumsrack Frisia, Argroasdu, les Bannerets d'Auvergne et Auslander. En finale Argent, se sont affrontés Martel, les Hommes du Nord, les Comtois, Carcassonne, Giexai 1, les Faucons Noirs, Grimaldi Milites et Armorette Combat. En finale alors, se sont affrontés Birpo, KSR, Lion of Steel, Praktrols, Primus, White Company, Warrior of Light et la seule équipe française, Aquila, Secania. Côté classement du tournoi, cette fois-ci la White Company est arrivée en deuxième place sur un tournoi français. La première place revenant aux Russes de Birpo. Quant à l'équipe Praktrols, elle espérait la troisième place pour rivaliser avec la meilleure équipe française. En effet, ils n'ont eu aucune défaite sur leur première phase en poule B, mais elles laissent malgré tout cette troisième place à Aquila, Secania. Les Hommes du Nord, organisateurs du tournoi, atteignent la dixième place derrière les Monégasques, Grimaldi Milites. Et DXI 1 atteint la douzième place du classement après avoir vaincu les Faucons Noirs et perdu face aux Grimaldi Milites ainsi que les Comtois en poules d'argent. DXI 2 termine 21e après une défaite contre les Santis Draconis et une victoire arrachée aux Hausslanders en poule de bronze. C'est la dernière compétition de l'année, toute dernière pour le VAU en France en tout cas. Alors du coup, est-ce qu'il y a un petit bilan qui peut être dressé par rapport aux performances, à l'évolution de la pratique, peut-être du sport aussi ? Bah oui, on voit un peu une grosse évolution par rapport au début de l'année où on a des équipes comme Martel qui étaient capables d'aligner trois équipes à la Coupe de France au début de l'année et qui maintenant se retrouvent avec peine une équipe de cinq. Donc on voit une saison de béhours intensive avec pour objectif de se qualifier pour la Board Prime, de faire partie des dix meilleurs du monde. Ça implique beaucoup de blessures, beaucoup de fatigue, beaucoup de découragement aussi possiblement. Donc on a des équipes comme ça qui finissent l'année un petit peu sur les rotules. Et on a d'autres équipes par contre qui ont commencé très difficilement l'année mais qu'on a vu grimper en niveau par des bons recrutements, par des bons entraînements et par leur mental aussi qui s'est rodé en fait. Je pense notamment à Diexai, aux Faucons Noirs qui sont arrivés cette année vraiment déterminés et qui finissent assez haut dans le classement français. On a des équipes comme ça qui grimpent, des équipes qui aussi étaient par contre en chute libre alors qu'elles sont assez anciennes. Je pense aux Banneret d'Auvergne qui ont eu beaucoup de difficultés mais qui là à ce tournoi au Tournat des Flandres ont plutôt de bons résultats puisqu'ils finissent deuxième de la section bronze. L'Exacteur Mortis aussi qui remonte bien la pente. Pour la performance sportive c'est plutôt ça que je tirerais comme bilan de cette année. Le recul après cette année, s'il y avait un événement qui toi en tant que président de la FED t'as marqué, ça serait lequel ? Peut-être le tournoi de Lens qui a eu lieu en janvier de cette année et qu'on refait donc en janvier 2020 là. Parce qu'à Lens qui était censé, enfin qui était d'ailleurs un tournoi amical en fait qui comptait pas au classement national français. On a vu arriver des équipes étrangères en grand nombre, ce à quoi on s'attendait pas. Et notamment parmi les meilleures équipes du monde dont partisans les russes du club Berne qui sont champions du monde. Et Aina Vera, la meilleure équipe ukrainienne championne du monde à l'IMCFL. Donc Lens qui devait être un petit événement sympathique à côté d'un marché dans une salle comme ça, vraiment sans prétention. A été le théâtre d'un clash des titans quoi, qui a rameuté énormément de monde sur le live stream, beaucoup aussi de gens dans le public. Et qui a été un peu le focus de la scène internationale du Béhours, l'espace de ce week-end là, alors que c'était pas du tout prévu. Pour nous aussi ça a été un défi, puisqu'il a fallu se montrer à la hauteur de toutes ces équipes de renommée mondiale qui sont arrivées là. Et le résultat ça va être que là en janvier 2020, on est déjà presque complet dans les inscriptions pour le tournoi de l'an. Et on va avoir le BOUHORT NEXT pour la première fois. Donc c'est un nouveau concept d'événement de la BOUHORT LEAGUE, qui concerne les équipes qui occupent les places 10 à 20 du classement international BOUHORT LEAGUE. Donc ces équipes là vont être invitées à Lens pour faire un tournoi le samedi à 10 équipes, pour sacrer un petit peu le champion de la ligue argent on va dire quoi. Tandis que le BOUHORT PRIME c'est vraiment pour les 10 meilleurs du monde. Là pour les 10 à 20 meilleurs du monde, on aura le BOUHORT NEXT qui aura lieu à Lens, 25 janvier. Et en plus un tournoi Fédération Française de BOUHORT, BOUHORT Challenger le dimanche. Donc ça risque d'être un week-end très chargé. Le deuxième événement qui suivra sera la Coupe de France. Est-ce qu'il y a d'autres événements d'attendu alors que ce soit en France ou à l'étranger pour 2020 ? Pour 2020, on attend déjà le tournoi de Carcassonne, qui va donc se refaire le week-end de Pâques normalement cette année. Pour moi c'est le plus beau tournoi de France, vraiment c'est le tournoi qu'il faut aller voir, qui se fait dans un cadre magnifique avec pareil pas mal d'équipes étrangères. Un excellent niveau et d'excellentes conditions que ce soit pour les combattants ou pour le public. En mai on va avoir, donc cette année il n'y a pas Battle of the Nations, donc à la place on organise un gros événement sur plusieurs jours en Serbie, où on va avoir un tournoi BOUHORT League qui va avoir lieu dans le centre de Belgrade dans un hall d'exposition, en complément d'une sorte de foire expo un petit peu. Et ensuite plusieurs jours dans la forteresse de Smederevo, où on a fait Battle of the Nations cette année, pour des gros combats de masse sur le modèle du 150 contre 150 qu'il y a eu cette année à Battle of the Nations, avec des affrontements qui rappellent plus le milieu de la reconstitution historique russe des années début 2000, qui, tout ce qui a précédé au BOUHORT en fait, où donc on avait ces grosses batailles en fait, qui rappelaient un peu les batailles d'antan quoi. Donc là ça va être beaucoup plus dans cet esprit là, beaucoup de travail de manœuvre avec un gros campement historique, et où donc les équipes de tous les pays sont invitées pour essayer d'avoir un maximum de combattants pour vraiment faire des batailles épiques quoi. Et une attente particulière pour l'année prochaine ? J'espère qu'une équipe française va enfin réussir à battre The White Company, qui vient sur tous les tournois français et gagne la première place à chaque fois. J'espère que cette domination britannique va cesser, et que les français vont réussir à se prendre en main et à subjuguer l'anglais dans l'Alice. Très bien, merci beaucoup. Je suis avec Romain qui est arbitre HMB, alors est-ce que tu pourrais nous faire ton bilan de ton point de vue d'arbitre ? Alors essentiellement, l'année s'est bien passée sur plusieurs points. D'abord, le nombre d'arbitres a clairement augmenté pour une raison essentielle, c'est que la fédération a mis en place une règle qui oblige toutes les équipes à avoir leur propre arbitre. Donc nous avons de plus en plus d'arbitres et c'est très bien, on les forme et ils reviennent régulièrement, ça c'est très bien. Du point de vue de l'évolution des règles, ça c'est pas nous qui les faisons, mais les Russes nous tiennent au courant. Et comme on va régulièrement les voir, les interroger, on se tient bien au courant de l'évolution des règles, donc ça c'est pas mal. La qualité de l'arbitrage augmente, on a de moins en moins de plaintes, de moins en moins de réclamations. Et surtout du point de vue du respect des règles par les combattants, le début de l'année a été un peu difficile parce que le niveau a clairement grimpé et les combattants étaient très enthousiastes et parfois un peu trop enthousiastes. Mais ça s'est plutôt bien passé, ça s'est un peu calmé, ils font parfois moins de bêtises et on veille quand même au respect des règles, donc ils font de plus en plus attention. Lors de ce week-end, 5 équipes féminines se sont affrontées. Les Anglaises Armored Combat et Invicta. Mais aussi la toute nouvelle équipe bretonne, Corventen en Hermine. L'Alliance de la Dame Blanche, où nous avons retrouvé 2 combattantes normandes. Et enfin l'équipe locale, les Lyonnes du Nord. Au tableau des résultats, les Lyonnes du Nord, qui comptaient dans ses rangs 3 combattantes faisant leur premier pas en lice, se place à la deuxième place de la catégorie féminine. Une place acquise aussi grâce au renfort de la combattante Constance, qui remporte également le prix de la championne de la liste. La journée du samedi s'est clôturée par un Mass Battle française contre anglaise, qui s'est soldée par une victoire anglaise 1 à 0. Je suis avec Emeline, la capitaine de l'équipe de France, et Marjolaine, la capitaine d'Iessiarey. Et je vais demander à Emeline du coup de nous faire un débrief de ce tournoi, qui a été combattu par les Lyonnes du Nord et les autres équipes féminines. Alors je trouve que ça s'est plutôt très bien passé, donc nous avions 3 débutantes au sein de notre équipe pour ce tournoi, et on a réussi à développer une très bonne cohésion, une très bonne synergie, et je trouve qu'on a très vite trouvé chacune de notre place au sein de la liste. Je suis assez fière et vraiment très contente du résultat, puisque nous avons perdu un seul match, et nous en avons remporté 3. Le fait qu'il y avait une arbitre, ça s'est décidé à la dernière minute, ou vous l'avez embauchée avant ? Alors non, pas du tout. Lorelai est au sein du club depuis 3 ans. Elle a commencé avec l'arbitrage, qu'elle va bien sûr continuer par la suite. Et elle a toujours eu le souhait de combattre à nos côtés, et ça y est, ça s'est enfin fait. On en est ravis. Et du coup Marjolaine, est-ce que tu peux nous faire un bilan des performances féminines pour l'année ? Oui, on est très satisfaites cette année des performances des filles. On a eu de nombreuses nouvelles recrues cette année, ce qui nous a permis, au tournoi des Flandres, qui est le dernier tournoi de l'année, d'avoir 3 équipes féminines totalement françaises, malgré l'absence de certaines combattantes qui n'ont pas pu se libérer. Donc on espère que ça va continuer comme ça l'an prochain. Cette année, on a aussi participé à un tournoi étranger qui s'appelle Kenning Street, où une équipe 100% française s'est présentée en 5 contre 5. Donc on espère aussi réitérer cet exploit l'année prochaine. C'est à côté de notre participation cette année à la Bataille des Nations, et l'an prochain nous participerons à les championnats du monde IMCF. Voilà, donc encore plus de tournois féminins pour l'année prochaine, encore plus de combattantes. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Je suis avec Jérémy, qui est coach et entraîneur de BIEXAI, et là, le tournoi des filles vient de se terminer, et du coup, est-ce que tu aurais un petit débrief à faire sur le tournoi des filles ? Oui, le début a été compliqué de la journée d'hier, et à force de répéter toujours les mêmes choses sur le placement et comment frapper, et bien ça s'est amélioré puisqu'ils ont gagné un combat aujourd'hui. Et ça s'est bien déroulé pour les autres combats aussi, puisqu'ils ont fait exactement ce que j'ai demandé, ce qui a été un très grand point positif. Pour les performances globales de l'équipe de l'année en tant que coach, quel est ton point de vue là-dessus ? Alors on va commencer par les filles, parce qu'aux Neurodames, évidemment. Les filles ont commencé en cours d'année, et ont très bien combattu à force de persévérance, et on a emmené notre première équipe complète des Léopardes aux Andlis. Voilà, et ils ont combattu avec force et honneur, c'était très bien. Et pour les garçons, on sent bien qu'il y a eu une montée en puissance tout au long de l'année, à commencer par Saint-Dizier, jusqu'à maintenant, on a battu des équipes qu'on ne battait pas avant. Et donc c'est plutôt un point positif, ça veut dire que sur les pôles d'entraînement, ce que j'ai demandé de faire fonctionne très bien. Et du coup, pour l'année prochaine, est-ce que tu prévois des améliorations au niveau de l'entraînement ? Notre objectif était d'être dans le top 10 cette année, de ne pas perdre les places qu'on avait eues l'année dernière. Donc on a fini 8e, je pense qu'on va finir 5e ou 6e, ce qui est vraiment bien. Et donc l'objectif de l'année prochaine, c'est de ne pas perdre ces places-là. Et donc il va avoir plus de demandes au niveau des entraînements et plus d'exigences pour pouvoir avoir encore une montée en puissance. Puisque moi, mon métier, justement, c'est le sport de haut niveau. Au niveau de l'équipe de DXI, en ce moment, qu'est-ce qu'ils pêchent ? Est-ce que c'est le cardio ? Ou est-ce que c'est la masse musculaire ? Ou la force de frappe ? Non, alors tout d'abord, on va commencer par le mental. Parce que dans tout sport, il y a environ 60 à 90% de mental. Et je pense qu'il y a de ça. Et en plus, il y en a qui ne sont pas encore assez endurants. Et donc c'est ce qu'il va falloir travailler pour les années futures. Donc comme vous le savez, nous avons suivi DXI tout le long de l'année et je suis avec le capitaine Fred qui va nous parler un petit peu des performances de cette année, faire un petit bilan. Le dernier tournade de l'année vient de s'achever. On a confirmé finalement les objectifs qu'on avait pour cette année, c'est-à-dire de se maintenir à la 6e ou 7e place du classement national. Je pense que sans trop m'avancer, je pense qu'on y est. Là, dans cette compétition, on avait pour objectif de finir en finale argent. On a réussi à l'achever, on a fini en finale basse contre les Comtois. Donc une excellente équipe avec des aciers vraiment redoutables. Bon, évidemment, nous nous sommes inclinés, mais je pense qu'on n'a pas démérité. L'équipe qu'on a alignée, c'est l'équipe type. Il manque effectivement notre président Gabriel Krellart, mais suite à une blessure, il ne peut pas s'aligner pour cette année. Mais finalement, c'était notre équipe type. Une équipe qui est vraiment habituée à combattre ensemble. On a pu sortir franchement de belles équipes, combattre de manière assez efficace. La synergie commence à prendre. Véritablement, il y a une belle cohésion, il y a un bon fonctionnement. On est tous habitués à fonctionner les uns avec les autres. Et je pense que ça se voit un petit peu. Évidemment, on a encore énormément, énormément de progrès à faire. Mais c'est comme tout, c'est un sport de combat. Les progrès sont éternels, je dirais, ils sont infinis. L'équipe 2 aussi qui a pas mal progressé en fait cette année-là. Effectivement, l'équipe 2 qui ne démérite pas non plus. Pour laquelle ça n'a pas été facile d'aligner tous les combattants cette année. Et c'est une des choses sur laquelle on va aussi travailler pour l'année prochaine. Pérenniser en fait une équipe 2, une équipe 2 solide. Essayer d'augmenter le nombre de lourds aussi dans l'équipe 2. On a vu que ça leur avait cruellement manqué. Et à ce titre-là, on va axer un petit peu nos recrutements, axer nos sélections pour qu'ils aient des lourds très convaincants. Et pour le coup, 2020, qu'est-ce que tu vois comme évolution en fait pour l'équipe ? On va encore faire monter un petit peu le niveau, c'est-à-dire les exigences. Donc avec déjà là les sélections qui auront lieu le week-end du 7 décembre. Un niveau physique supplémentaire, un niveau technique supplémentaire, une motivation. On va essayer de systématiquement aligner 2 équipes à tous les tournois de l'année. En commençant par le tournoi de l'an. On compte aligner, voilà, essayer d'aligner un maximum de gars et de filles. Et justement pour les filles, du coup, comment ça s'est... Parce qu'il y a eu beaucoup de changements cette année et du coup ça s'est bien formé. Ça s'est... Bah écoutez, ça prend très bien autour du noyau de la capitaine féminine Gabrielle. Une combattante acharnée, motivée. Je pense qu'elle va réussir, elle a réussi déjà à fédérer en fait pas mal de filles autour d'elle. Notamment au combat des Andlis, où là pour la première fois, je crois, si je ne me trompe pas de l'histoire du Béhours, une équipe féminine entièrement locale a pu s'aligner. Donc là, on a été très très fiers. Elles n'ont pas démérité. C'était surtout vu les conditions. Pour certaines, c'était leur premier combat. Et on a été très très fiers d'elles. Et pour l'année prochaine, on attend encore plus. Et on va essayer de pérenniser un petit peu, voilà, les membres féminines autour de ce noyau dur qui est Gabrielle. Ok, bah merci beaucoup Fred. Et pour cette dernière vidéo, on ne pouvait pas se quitter sans faire notre propre bilan, celui de vidéaste sur des tournois. Ouais, alors c'est toujours des vidéos très intenses et violentes. On aime beaucoup ça, que ce soit au niveau du montage ou de la prise de vue. Et on a vraiment l'impression que ça repousse nos limites de vidéaste sur le terrain. Et alors si vous voulez découvrir un petit peu plus l'EBO, revoir tous les matchs en entier, on vous laisse en description et également en fiche en haut dans la vidéo des liens pour pouvoir revoir sur le site de la fédération tous les matchs qui se seront écoulés. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un portrait complet sur l'équipe que nous aurons suivi cette année, Diexai. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Rod & Troll. Je t'es prête ou pas ? Ouais, je suis prête. Tu sais, ça fait un peu genre on pitch à froid quand on n'est pas réveillé. Regarde, t'as vu la gueule que j'ai là ? Moi je suis bien, j'ai bien dormi. Comment tu te la pètes ? Je suis pas fatigué. Évidemment, le déroulement de la compétition et les performances des équipes. Il y a des mecs en slip derrière nous. De la fédération. Tu as-tu un peu l'étranglé s'il vous plaît ? Les arbitres, voilà. Je vais aller la voir tout à l'heure. Je vais lui mettre la caméra devant le nez, elle va moins rigoler. Je n'assume pas du tout ce visage. Je fais une réclamation pour la Fédération Française de Béhours. Il nous faut des escalators pour faire des planpiers. Non mais il y a quelqu'un qui fait le pit derrière toi. Ouais, je sais. Salut, c'est Baptiste. Il m'a fait béotienne tous les deux. Ah ouais, c'était vraiment cool. Il dit que t'es chiante. Ouais, c'est bon. Je suis nul. Ouais, c'est bon. J'ai pas la tête trop fatiguée, non ? Ça passe. Tu mettrais un filtre bébé crème pour que j'aie l'air réveillé. Je vais juste vous montrer ça, voilà. Ça, c'est le pitch préparé qui va durer deux secondes et où on va galérer. Non mais t'as vu ? Non mais non. Il y a des rayures. De toute façon, il y a des virus autour de nous. On ne s'occupe pas de rien sur les deux. Je suis tellement fatiguée, j'ai risqué à rien. Voilà, c'est les dernières vidéos de World & Fall, c'est fini. Ouais, parce qu'on en a marre, quoi. On part en vacances après. On arrête la chaîne. C'est fini après. Non, non. Profitez bien. Fin. Fin. Terminé. Voilà, c'était mon ressenti. Voilà, fin. Terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini après.